Thomas Ruyant en route vers l'histoire, enfin son histoire. 10 ans de course au large et déjà vainqueur de la mini-transat en 2009, de la route du Rome en 2010 en classe 40. Le Dunkerquois passe à la taille supérieure, l'IMOCA 60 lui va comme un gant pour approfondir l'expérience du solitaire. C'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans la course au large en solitaire, c'est quelque chose qui est tellement grisant. On a toujours envie d'aller un petit peu plus loin et de repousser ses limites. C'est aussi ce qui m'attire dans cette compétition, parce que c'est aussi une compétition, ce n'est pas qu'une aventure et un tour du monde, parce que sinon je n'irais pas tout simplement. C'est vraiment l'association des deux, de cette aventure et de cette compétition qui m'attire. L'ancien bateau de Kito de Pavan a donc troqué ses barres à roues pour des franches, perdu un bout de mât, mais en revanche, il a de nouveaux ballast pour la vitesse et une nouvelle casquette pour le confort du skipper, qui a également résisté aux sirènes des foils. Moi c'est la première fois que je vais tourner autour de la planète, donc mon but c'est vraiment d'avoir un bateau fiable. Donc on a pris le bateau comme il était, on l'a amélioré un petit peu en termes de performance, sans partir sur les foils, et puis surtout on a amélioré un petit peu le confort et l'ergonomie du bateau. Le souffle du Nord pour le projet Imagine est un collectif de nordistes, des particuliers, des entreprises, des associations. Et pour emmener ce projet autour de la planète, Thomas devra apprendre également à s'économiser. C'est long, trois mois de course. Il faut déjà que je sois dans une fatigue importante, c'est-à-dire que moi les premiers jours, je ne vais pas beaucoup dormir, les 48 premières heures, en tout cas les trois premiers jours de cours. Et tout doucement, on va rentrer dans des cycles de sommeil polyphasique, c'est-à-dire qu'on va dormir entre une demi-heure et une heure, en fonction aussi de l'endroit où on se trouve. Quand on est près des côtes, il faut faire d'autant plus attention, parce qu'il y a du trafic, il y a des pêcheurs. Le Lorienté d'adoption n'a pas encore totalement bouclé son budget, mais une chose est sûre, le Colibri sera bien sur la ligne de départ du Vendée Globe le 6 novembre prochain. Sous-titrage ST' 501